Avez-vous déjà entendu parler de manger 5 fruits et légumes par jour ? C'est l'une des recommandations du Centre international de recherche sur le cancer qui, après étude, ont estimé que la diminution probable du risque de plusieurs cancers est associée à la consommation de fruits et légumes et à l'adoption d'une alimentation saine et équilibrée. Donc si vous mangez des aliments qui sont moins sucrés, qui sont pas très gras, qui sont de bonne qualité ou il y a moins de pesticides, donc vous allez voir que finalement vous allez pouvoir reproduire vos cellules à l'identique. Pour avoir une bonne régénération cellulaire, il faut que l'alimentation aille de pair. S'il n'y a pas une bonne alimentation, on a une dégradation cellulaire. Et donc la dégradation cellulaire va amener des cellules qui ne vont pas être à l'identique par rapport à l'autre et c'est ce qu'on appelle des cellules qui vont muter. Et donc c'est comme ça qu'on va développer des cancers, que ce soit le cancer du sein. Il n'y a aucun doute que ce que nous consommons a un impact majeur sur le développement des cancers. Bien manger est donc indispensable pour maintenir la bonne santé de nos cellules, favorisant leur régénérescence. Donc s'il y a moins de transformation dans un aliment, en fait mon corps va mieux le métaboliser, le transformer et l'utiliser et ma cellule va mieux se régénérer. Donc c'est-à-dire que si je mange par exemple le légume, mon corps va mieux le reconnaître parce que le légume n'a pas subi de transformation. Si je prends par exemple directement du poisson, vous voyez que mon corps va mieux le digérer parce qu'il n'a pas été transformé. Vous l'aurez compris, une alimentation équilibrée, diversifiée, privilégiant les aliments d'origine végétale, riches en fibres, peut réduire le risque de développer un cancer. A l'inverse, une alimentation déséquilibrée serait à l'origine de 19 000 nouveaux cas de cancer par an à travers le monde.